Il faudrait connaître, nous vivons dans une ville face aux érosions permanentes, où il n'y a aucune politique proactive d'immobilier, de protection, même des espaces verts. On ne veut pas non plus de ça. Si vous permettez, juste aussi un élément, on ne veut pas un gouverneur qui crée des taxes à tout bout de champ, dont on ne connaît pas les affectations, surtout des taxes scolaires, qui portent son nom, et qui obèrent les budgets de scolarité des parents, et qui contribuent à la déscolarisation. On sent qu'on a affaire à la société civile. Allez, M. Germain, le bon profil du prochain gouverneur. En ce qui me concerne, je dirais d'abord au bon vent, à tous les candidats, le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa devient d'abord un entrepreneur, un homme qui entreprend, un homme qui est dans le goût de changer, parce que Kinshasa est resté 12 ans dans une administration, qui est chaotique, Kinshasa, qui fut jadis Kinshasa la belle, et aujourd'hui mérite le fameux nom satirique de Kinshasa la poubelle. Et nous voudrions, à la tête de cette ville, un entrepreneur, et nous voulons aussi un homme honnête. Parce qu'aujourd'hui la moralisation de l'espace de gestion de notre pays est une gageure de première importance. On ne va pas remplir les dollars dans ses poches et jeter au Kinois comme si c'était des mendiants éternels par rapport aux moyens dont on doit mettre en place pour leur développement social, leur développement éducationnel pour les enfants et tout. Alors le bon dirigeant pour notre ville devrait être celui-là qui s'engage dans les changements. Voilà d'entrée de jeu ce que je peux... Donc si je dois vous mettre dans la logique d'Hervé Diakessé, vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit, hein ? Tout à fait. Il a un point de vue suffisamment neutre, en tant que membre de la société civile. Jusque là. Et je suis... Jusque là. Oui, je suis tout à fait d'accord en rapport avec ce qu'Hervé Diakessé dit. Alors je voudrais dire que vous vous soutenez Gentilny et Néron. C'est le candidat que vous soutenez, hein ? Il faut le dire. Tout à fait. Je soutiens le ticket Gentilny-Gogna. J'ai envie de dire ce qu'il dit à Hervé. Il faut s'identifier. Il faut être connoisseur habibé. C'est le P-Perdé. Voilà. C'est ça ? C'est le candidat P-Perdé. Le candidat P-Perdé. Donc FCC. Voilà. Parce que Néron n'est pas P-Perdé. D'accord. FCC. FCC, oui. Alors, Mathilde Ocolet, tu n'as pas pensé que vous êtes heureux ? Oui, oui. J'ai eu la chance d'être là il y a 6 jours, je crois, parce qu'on était là le jeudi. Donc ce sont des choses que nous avions déjà su s'évoquer. Et je me permets ici d'être un peu cash pour dire que le profil d'un bon gouverneur, ce serait de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que les 12 ans ont fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de ce que la team Kimbuta a fait. C'est-à-dire qu'on a perdu déjà notre identité, qu'on se le dise. À un moment donné, on était plus fiers de dire qu'on est Kino. Et le mot Kino était devenu un peu omissant. Et plus loin encore, on n'était pas fiers du tout de se taper la poitrine et dire qu'on a écouté, je suis Kino. Je suis devant un louchois. Je suis devant, je ne sais pas, un... 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 Un beau-yomé. Un matadien pour lui dire que non. Je le suis et je l'assume. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un ou des gens qui s'étaient permis de nous ravir cela. Alors, le prochain gouverneur, moi, je demanderai à ceux qui nous ramènent cette identité-là, qui nous ramènent cette fierté-là. Mais bizarrement, même quand je regarde la liste de candidats, je vois que tous les candidats, ils sont Kinois. Même ceux qui sont passés, ceux qui ont fait besoin, c'était des Kinois. Donc, je dis, on ne peut pas être Kinois et diriger Yumbi. Poser la question aux gens qui sont, par exemple, en France, quand on est Marseillais, on supporte l'OM. C'est très difficile pour un Kinois de supporter les Paris Saint-Germain. Il y a des exemples prêmes du... Et Marseillais. Pardon ? Réussi pour être Marseillais. Au revoir, merci. Merci pour l'élabstus. Tu vois, non, c'est-à-dire que quand on est Kinois, on le reste et on le démontre. Il y a des candidats, sans pouvoir tant chercher à les offusquer, parce que ce n'est pas ma démarche aujourd'hui, mais du moins, tu as été à Yumbi. Tu t'es identifié par rapport à cela ? Et vous revenez encore pour dire que vous êtes Kinois. Est-ce que vous l'êtes réellement ? Bon, là, c'est un cas direct, mais bon, on va quand même s'en parler... J'ai dit aujourd'hui, je vais essayer d'être caché. Mais malheureusement, on va s'en parler à Zacharie un quelques mois avant de revenir. J'ai vraiment envie de répondre, j'ai vraiment envie de répondre. Tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. D'abord, je ne suis pas d'accord sur une bonne partie de ce qu'avait dit Hervé. J'ai l'impression, comme je l'ai dit. En fait, aujourd'hui, les Kinois... Qu'est-ce que tu n'as pas d'accord par rapport à toi ? Sur le fait que l'appartenance pourrait être importante. Nous, les Kinois, aujourd'hui, savent. Nous avons un chef de l'État qui a un tempérament, qui a un caractère, qui a parlé, qui nous parle tout le jour. Et on voit à peu près quel genre de gouverneur il doit avoir. Pas quelqu'un qui le considère déjà d'avance comme un ami. Et dans la description qui vient d'être faite, c'est lui qui peut chercher l'argent. C'est lui qui peut, en même temps, être indépendant parce qu'il y est. Le fait d'être candidat indépendant, Magouar Kabemba rentre tout à fait dans les habits que viennent de faire le couturier gilet jaune en guillemets parce que Magouar Kabemba a su montrer par le passé qu'il était capable de le faire et partout où il est passé, il l'a démontré. Ce n'est pas par sentiment que je le dis, parce que je connais presque tous les candidats, je les ai côtoyés, tous, je dis bien tous ou majoritairement, m'ont téléphoné et j'ai échangé avec eux. Je leur ai dit que voyons l'inventaire de Kinshasa. Et les députés provinciaux le savent. Les députés provinciaux qui sont là sont venus dans la logique de rupture, sont venus dans la logique de changer les choses, sont venus dans l'idée de revenir dans 5 ans. Pour qu'ils reviennent dans 5 ans, il doit y avoir quelqu'un qui doit m'obliger. Le pays n'a pas d'argent. Kinshasa n'a plus d'argent. Je vous ai dit ici au moins 120 millions de dollars de dettes pour les banques locales. Et puis, espace vert, plus de 500 procès, avec des propriétaires des terrains, des terrains arrachés vers Maluku, vers l'ost de Kinshasa, et ainsi de suite. On a un découvert de 120 millions. Et votre magua Kadamba a fait partie de l'équipe qui a un découvert de 120 millions. Alors, il faut qu'il y ait audite. Est-ce qu'il y a un monsieur qui est dans la tigre ? Attendez, 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 le collet. Zachary, Zachary, je vous ai donné la parole, je vous ai donné la parole à l'envie dans l'ordre. Je vous ai donné la parole, je vous ai donné la parole à Gérald. Comme moi, j'ai assumé totalement en disant que j'étais de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que nous avons échoué, j'assume. Mais j'ai mené des actions personnelles qui n'ont pas pu convaincre les autres. Dans la grèce de politique, nous assumons. Il est indépendant et le monde veut tout dire. D'accord, je vous ai donné la parole à Germain, qui s'est senti attaqué par Nathie, qui parle, on ne peut pas être gouvernement de Maï Ndombe et revenir être gouvernement de Kinshasa. Le commissaire spécial a parlé de Yumbi, c'est plutôt Maï Ndombe. Et le mieux, c'est que vous reveniez à l'historique, Jean-Tiné Ndombe est allé à Maï Ndombe nommé commissaire spécial. Et il a tellement très bien fait son travail, en tant que commissaire spécial, qu'il a pu, après, briguer le poste de gouverneur et rester diriger Maï Ndombe. D'accord. Oui, il n'y avait pas de candidature. Et c'est bien sûr, après, qui l'a posé l'élection, étant entendu qu'il a fait un très beau travail à Maï Ndombe. Et là, il est réveillé à qui chine. D'accord, on va réprouver la spécificité. Oui, Jean-Marc. Non, non, s'il vous plaît. Il est quinoa et il est en droit d'entendre tout quinoa de revenir à la ville et de vouloir travailler pour sa vie. D'accord. Vous l'avez chané, vous l'avez dit, il aurait mieux fait... Quand on lui réclame là-bas, il aurait une effet dégusté la route. Bon, on va parler à la spécificité. Ils ont souhaité mon intervention. Je reviens sur trois fois. D'abord, un bémol chez Zachary. Quand je dis qu'il faut vraiment qu'on connaisse l'appartenance politique, c'est parce qu'on ne veut plus des gouverneurs qui soient des chantres des activités de leur parti politique. Et ils deviennent comme le numéro un de la capitale de son parti politique. Mais depuis 15 ans pour les indépendants, par exemple, c'est qu'en restant de l'EU. Alors, est-ce que c'est prévu par la loi électorale ? Oui. Nous connaissons des indépendants qui veulent, en fait, se cacher de leur appartenance réelle parce que ça peut être une hypothèque sur leur crédibilité ou sur leur popularité. Mais c'est prévu par la loi. Vous voulez que ma gloire est indépendante ? Ça ne me pose pas un problème a priori. Mais il vaut mieux, alors qu'on est indépendant, qu'on ne le soit pas seulement par rapport à sa candidature, mais qu'on le soit d'esprit et qu'on se conforte en conséquence. Si on sera gouverneur, on sera gouverneur d'une ville. On ne sera pas le gouverneur de la part et l'autre de son parti. Exactement. Parce qu'une fois qu'on est gouverneur, d'abord, on doit roncre avec toute activité. On ne peut pas dire que... Si vous parlez de cette indépendance-là... Je vais terminer. Que je finisse aussi sur un élément, parce que j'avais mis justement ces bémons-là sur l'indépendance et je précisais, en fait, pourquoi on devrait donner sa coloration politique. Bon, et aussi, je voulais préciser une chose. J'ai vu Zachary et Nathie, on tapait fort sur la chimicité, la partenaire, etc. Ce sont ses mots, ce sont nos logismes, madame. Oui, oui, oui. C'est le professeur Yoka. Dans ce qui me concerne, franchement, la loi électorale dit qu'on remplit les conditions pour être candidat. Il n'est pas dit qu'il faut être né à qui, etc. Non. Mais il faut aimer cette ville. Il ne faut pas venir ici pour se faire une sorte de pré-bande, un endroit où on va, en fait, de se faire connaître pour peut-être, après, comment dire, monnaier cette reconnaissance politique pour aspirer à d'autres responsabilités. C'est un bel arbitrage, mais du moins, vous aurez une couleur bientôt là. Je ne sais pas. Donc, moi, c'est là où ça pose problème. Mais franchement, tout Congolais qui remplit les conditions peut être candidat. Ça, je ne sais pas, il n'y a qu'un. Parce qu'on a vu aussi des Kinois ici, appartenant à des organisations pro-Kin, qui ont été lamentablement dans l'échec de la politique de la conduite de cette ville. Arveille, on peut diriger la ville de Kinshasa tout en restant maître d'esprit et de politique. Non, je ne pense pas qu'il y a un possible. Il faut comprendre. Est-ce que vous pouvez animer cette émission tout en restant en permanence maître politique ? Encore qu'on est à l'ARTNC. Bon, là, ce n'est pas le débat. Je vais juste te dire ceci. Je vais juste te dire ceci. Ce qu'on attend d'un gouverneur, ce n'est pas qu'il ait une coloration politique qui n'en est pas. C'est impossible. Ce n'est pas qu'il ait des affinités. Il a une religion, il a un club de foot qu'il soutient, etc. Mais ce qu'on attend, c'est que quand il est à la tête de cette ville, il remplisse les exigences d'une égale-polle d'un nombre aussi important de la population et pas un djanné le chantre du camp politique auquel il y a parti. C'est ça ce qu'on... C'est-à-dire tout. Donc, on veut, par exemple, un gouverneur qui comprenne que nous sommes dans une ville où on a des élèves et qu'à une certaine heure, les nuisances sonores doivent cesser. Et qu'on ne peut pas être, comme Zacharie l'a dit, dans une entité qui est une sorte de dancing à ciel ouvert où à chaque coin des rues, si ce n'est pas une église qui a mis son bafle, c'est un bar, et devant chaque maison, il y a un bar, et les élèves font leur devoir à quelle heure. Ils se réveillent les matins à quelle heure pour aller étudier. Regardez aujourd'hui l'existence d'un Kinois. Le Kinois moyen, lorsqu'il se réveille le matin, il n'a pas d'électricité. Nous n'en parlons pas, ça n'arrive pas. Les enfants, donc, vont déjà aller pousser de l'eau dans la sauce pour amener à la maison. On n'a pas répassé ses vêtements. Il va au travail. Lorsqu'il arrive, il n'est pas payé. Il y a d'ailleurs actuellement assez de grèves pour le prouver, où le salaire n'arrive pas. Quand son enfant va à l'école, on les chasse parce que la taxe, pourtant le nom d'un certain gouverneur, n'a pas été payé dans les frais de scolarité. Donc, l'enfant rentre, il va chez son père, qui lui n'est pas payé. Et donc, il rentre à la maison, au lieu de trouver un repos, où c'est l'église du coin qui met des baffes à fond, où ce sont les cinq bars de l'avenue qui mettent les baffes à fond. Et tout le monde, excusez l'expression triviale, tout le monde s'en fout éperdument. C'est ça, aujourd'hui, être un petit peu. Nous, on est dans le domaine de la pollution. La pollution sonore, la pollution écologique. Je ne veux pas la parler à la nature. Je ne veux pas la parler à la nature. La pollution sonore et la politique. Je ne veux pas la parler à la nature. Nous, on est dans le travail des députés provinciaux. Mais vous, vous aviez parlé déjà la semaine passée, Jacques. Les données écologiques sont la conséquence de l'incurie et de la démission de ce qu'il y a. Tout à fait d'accord. Nous avons vu, à un certain moment, il n'a pas été confisqué. Et la ville était quand même dans un petit calme qui a duré deux ou trois jours. D'accord. Je ne veux pas la parler. 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 Nathie, qui soutient Deo Kassongo. Deo Kassongo. Deo Kassongo avec un bon slogan qui chassait la citade. Non, c'est la citade. Qui chassait la citade. Oui, vous les hâtez. J'ai même un bon ou le citade. J'ai écrit, il faut le dire, mais... Mais il n'y a pas de plagiat là-dessus. Vous ne criez pas. Ma question, tout le monde. Ma question, là-dessus, est-ce que c'est Deo Kassongo ? Vous ne criez pas. Vous plagez. Jamais, Jamais, s'il vous plaît. Moi, je soutiens d'abord la jeunesse. On a créé le bien. Je veux la jeunesse. Voilà, je soutiens la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse, elle est capable aujourd'hui de réinventer cette ville de Kinshasa ? Parce qu'il faudrait qu'on réinvente la ville de Kinshasa ? La jeunesse d'Ideo, elle est collée à l'expérience d'un homme qui, oui, je regrette beaucoup parce qu'il n'y a pas sur les mots là-bas. Une dame qui a été à la banque centrale, qui a fait 30 ans, une carriériste qui est sortie de la rétablissement. On est d'accord que lui-même, il n'est pas expérimenté. Là, on est d'accord. Pas dans le domaine public. Pas dans le public. Pas dans le public. Là où il a fait carrière, et puis il y a, je dirais, des actions élogeuses. C'est quelqu'un qui n'a pas été comme la DGRK, mais il a employé plus de 500 personnes, des 100 000 personnes. Ça fait 19 ans qu'il est rentré ici à Kinshasa avec ses 300 $. Et aujourd'hui, il a ce qu'il a. Il n'a plus employé des gens. D'accord. Sans pouvoir être dans le public. Mais il est en mesure de récréer Kinshasa. Les dossiers où l'on a fait. Est-ce qu'il y a dans l'organigramme de mon attaque ? Vous avez vu le nom de Deo ? Il est en mesure. Ma question maintenant... Mais ça, c'est une agence à qui on a fait appel. Nous pouvons recevoir les questions. Ma question maintenant, ma question, est-ce que Deo Kassongo aujourd'hui est capable de réinventer Kinshasa ? Mais pourquoi pas ? C'est quelqu'un... Il vient des États-Unis, vous savez, des skies, des limites. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rêve. Pour les connos, il faut planer. Pour Kinshasa, il faut planer. Il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves sans limites. Tout dépend de la substance avec laquelle on parle. Je n'ai jamais envie de te contrôler. Je vous ai dit tout à l'heure que non, il ne faut pas vous dire. Il n'y aura pas une coloration. Pour Kinshasa, nous ne devons pas être dans des rêves sans limites. Pour Kinshasa, nous devons être dans du réalisme. Oui, nous devons être dans du réalisme. Pour Kinshasa n'a pas de place pour ce moment pour ceux qui rêvent. Le rêve est bien sûr là, mais des rêves sans limites. On n'a pas de place pour ça, Kinshasa, mais... Il faut avoir une vision. Voilà. Et la vision, c'est... Mais demandez le programme. Demandez le programme. Avoir des projets. Demandez le programme. On va vous demander avec des organigrammes et tout. Monsieur Poundou, demandez le programme. Des chronogrammes. Vous aurez un programme châtillé. En 3D, vous allez... Non, il faut passer au Nissan. Non, non, c'est pas le 3D qui... Non, justement, c'est la technologie actuelle. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non. C'est la technologie actuelle. On ne va pas le faire à la Youmi, quand même. On va poser la question très simple. Gentili Ngobila, vous vous souvenez de Gentili ? Gentili Ngobila qui dirige Mindembe. Avec ce qui lui arrive, tout ce qui arrive sur Mindembe aujourd'hui, est-ce qu'il sera en mesure aujourd'hui de réinventer Kinshasa ? Ça ne va pas le coller à la pause. Ça ne va pas le suivre sur Kinshasa ? Je ne crois pas. Vous êtes tous bien à point sur l'histoire de notre pays. Nous avons eu plusieurs épisodes. Nous avons 360, 300 et quelques tribus. Et nous avons eu quand même plusieurs épisodes de conflits interethniques. Et dans tout ce qui s'est passé à Youmi, Gentili était l'ameneur de paix. Il a voulu la paix. Et il y a eu ces incidents malheureux, avec mort d'hommes et tout. Et je me trouve très lourd. Il ne passera pas son temps à aller assister au procédé de l'Unique et de l'Évier. Je ne sais pas, il ne passera pas son temps à aller dans l'Évier. Parce que pour le moment, pour le moment, ce n'est pas lui le mis en cause. Ce n'est pas lui le mis en cause. Et il aime sa ville. Il aime sa ville. Sa candidature a été bel et bien acceptée. Et comme j'ai dit aux autres candidats, j'ai dit au mieux, bon vent. Alors Zachary, ma gloire avec ses 12 ans en tant que ministre. Moi, je suis venu défendre un candidat indépendant. J'ai écouté le discours du chef de l'État. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le gouverneur de la ville de Kijassaville-Miroir et le chef de l'État et le gouverneur. Magouar Kabemba, je le dis et je ne le dirai jamais assez, remplit les conditions en termes de moralité, en termes de professionnalisme et en termes de chercher, quelqu'un qui peut aller entreprenant, manager en tant que personne qui peut aller chercher l'argent. Il est indépendant. Il est resté là. C'est ce que veulent l'équipement aujourd'hui. C'est quelqu'un qui soit en même de décider et de décider avec l'équipement dans leur ensemble. Il remplit ces conditions-là. Moi, je le soutiens parce que son programme rejoint plus ou moins le mien. Parce que vous ne vous dites pas, je suis toujours candidat gouverneur. Je suis posé cela. Mais par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que je voulais, de tous les candidats, je l'ai dit la fois passée, c'est le mot mauvais. C'est le mot mauvais parce qu'avoir travaillé avec tous les coachs, tous les coachs de la vie aujourd'hui nous disent que quand on a travaillé avec des gens et qu'on a appris l'expérience chez eux et que c'est la dernière décision de revenir à ces gens-là, à un moment donné, on refuse de continuer à être dirigé et on se met soi-même devant eux. Très bien. Ça serait normal à faire. Très bien. Moi, je m'appuie sur la société civile qui est mon arbitre. Je m'appuie sur lui. C'est le mot mauvais. C'est une façon pour vous, c'est une façon pour nous de présenter quelques candidats qui sont sur ce plateau. Alors, comment tu réagis ? Moi, je réagis à ceci parce que je suis un peu les analyses prospectives de chacun, pro-domo pour leur candidat. C'est des bonnes guerres. Je suis aussi les justifications de ceux qui sortent, qui parlent justement qu'ils accusaient d'une accumulation importante des paiements, etc. Et j'ai dit, un peu de matière, j'ai dit quelque chose qui était intéressant, mais qui peut-être n'a pas été très bien compris de l'autre côté. Merci, madame. C'est qu'il faut rever, ok ? Nous revendons de quelle ville ? De quelle ville de Kinshasa ? Et qu'est-ce que nous avons en main ? Même Jésus, pour multiplier les pas, a demandé d'abord, qu'est-ce que vous aviez en main ? Le gouverneur de Kinshasa, aujourd'hui, a 40% des rétenus à la source. D'une part. Quels sont les recettes propres de cette ville ? À part aller ponctionner les gens dans les marchés, etc. Quels sont les moyens dont lui-même peut disposer pour mettre en œuvre un partenariat public et privé ? Quelles sont ses capacités managériales ? Qui fait qu'il peut discuter avec les banques, avoir des liens de crédit qui nous permettent d'être proactifs ? Donc ça, c'est un ensemble de choses que celui qui veut gérer aujourd'hui une entité aussi importante qu'est la ville de Kinshasa doit avoir quand même comme capacité. Donc ce n'est pas, c'est vrai, Zachary le relève, être de connivence ou en bon rapport avec le chef de l'EIDA, c'est toujours mieux, ça facilite les choses. Mais ça ne doit pas être pour nous, c'est justement tout ce qu'on a connu là. C'est une sorte de, voilà, nous nous retrouvons avec le chef en pique-nique ensemble. À un moment donné, c'est anecdotique, ce n'est pas ça qui permet de résoudre des difficultés des gens qui sont en passant, à Bibois, ou des gens qui connaissent le problème vers les goulomans et guillemets. Or ça, c'est ça le vécu du Kinois. Nous voulons donc un gouverneur qui soit à mesure aujourd'hui d'auditer les recettes de la ville et de le faire en tout transparent. Parce que le budget de cette ville, je ne sais pas Kinshasa à quel budget, s'il vous plaît, j'ai été député, en termes de recettes provinciales, Kinshasa, c'est le Congo central qui vient en tête, et Kinshasa vient en deuxième position. Ce n'est même pas les Katanga comme on l'imaginait. Kinshasa vient en deuxième position en termes de recettes. Vous vous imaginez, 40% de cette ville ont servi à quoi ? Mais tout ce qu'ils ont construit, ça va devenir des siates et des sous-siettes dans quelques jours. Ça, ce sont les questions à poser. Ce sont les questions fondamentales. Cette ville est capable de mobiliser qu'elle somme en fonds propres. La deuxième chose, quelles sont les affectations prioritaires ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un réel problème, c'est un problème d'habitat et un problème d'urbanisme. Kinshasa n'est pas une ville urbanisée. Avec le fonds qu'on peut mobiliser, comment on peut le rentabiliser pour être suffisamment bancable et lancer des programmes d'urbanisation, notamment en utilisant les partenariats publics-privés ? Donc ça, c'est de la créativité du gouverneur. On n'est plus dans les dialéros qu'on a arrangé quelques bretels et on déplace tout un gouvernement pour raconter. On a dépassé cette idée. Merci. Merci, merci, 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 merci. Je voulais mettre mon frère à l'ex-politeur que... On songe, encore moins divagué. C'est-à-dire, on est... C'est un langage jeune. C'est un langage jeune, c'est-à-dire, c'est déliré. C'est-à-dire, nous avons besoin des gens qui poussent les jeunes d'aujourd'hui, ou les Kinois, à pouvoir rêver comme ils se doivent. C'est-à-dire, on peut s'élever un matin, on s'est dit, dans deux ans, on peut avoir une partie de Dubaï, ici, à Kinshasa. C'est un rêve qui peut se réaliser. C'est pour cela que vos deux candidats, en sécession d'inspiration, ont imaginé Kinshasa et Asika. Magoula parle de réinventer son chanson. On en va refuser. Les esprits se rencontrent toujours. On va avoir une sorte de même. Kinshasa et Asika. C'est du nouveau. Voilà. Et Kinshasa et Asika, c'est une vie nouvelle. La réinventer. Il y a une différence entre le nouveau et la nouveauté. En ces domaines, la DEO a fait ses preuves. Il y a le nouveau et la nouveau. Il y a des choses que vous avez. En fait, comme le plus haut, il y a des choses que vous avez. On va discuter. Il est un du plage. Il ne vous a jamais côtoyé comment il va vous plager. Kinshasa et Asika, c'est pareil. Comment vous allez qu'il s'envole ? Kinshasa et Kinshasa, tout est à faire. Tout est à refaire. Et à réinventer. Nous, nous avions parlé du gyrobus, par exemple. À Tannanzacle, les gyrobus roulent sur des pneus, sur des boucles. C'est des bus électriques que nous avions ici. On est dans le rêve. On est dans le rêve. On est dans le rêve. Nous, nous, on n'est pas dans le rêve. C'est des bus qui ont existé ici, dans votre ville. Vous êtes quinois, non ? Oui, oui. Et nos pères montaient dans ces bus. Nous, nous étions une ville écologique. Amain, nous, on a créé quoi ? Nous étions une ville écologique. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour défendre un bilan Maï Ndombé. Je suis ici pour parler de ma vie. Nous avons une réputation qui nous précède. On a une réputation qui nous précède. Oui, c'est la réputation Au moment où nous parlons, au moment où nous parlons, la convention est suisse. C'est la réputation d'un vice-ministre. Quels sont les députés de la convention ? Vous avez dit la fois passée qu'il a bien géré, Maï Ndombé. Nous avons suivi la mission. Oui, on vous a posé la question sur la gestion. Jacques l'a dit, c'est un bon gestionnaire. Vous avez dit, c'est un bon gestionnaire. Il est fini là-bas. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Voilà, c'était pendant 3 minutes. Vous comprenez, on discute comme ça. On a terminé. Merci Germain. Merci Zachary. Moi, je voudrais... En 30 secondes. Jacques l'a devu se rappeler qu'un bémol, il a oublié. Un bémol. C'est la moralité. Merci. Jacques l'a escamoté un bémol. Qu'est-ce que vous parlez de moralité ? En rapport avec le décret présidentiel. Qui dit quoi ? Mais qui mettait votre candidat en déchéance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne prend pas de décret. S'il vous plaît. On termine. On termine. Vous voulez parler de la révocation ? Oui, oui, j'ai peur de la révocation. Dans ce pays, il y a eu beaucoup de gens... Non, mais... Je me citerai par quelques... Voilà. Merci Jean-Marc. Il a été réhabilité administrativement parce que par manque de faits, c'était une horaire administrative. Au moment où nous parlons, il a été réhabilité et réintégré à continuer à travailler. D'accord. Cette émission a été reçue. Cette émission ne finira jamais. C'est un candidat député provinciaux. Merci. Merci Zachary. Ayez les moyens de votre politique pour réaliser ce que vous avez pris. Et celui qui peut le faire s'appelle Madouard Camus. Mais là, il y a un... Voilà. L'amour est plus comme ça. L'amour est plus comme ça. L'amour est plus comme ça. Voilà. On a fini. On a fini. On a fini. Merci Zachary. Merci Zachary. Merci Germain. Merci Hervé. Merci Nathalie. Et merci Mathie. Cette émission ne finira jamais. Merci Zachary. Cette émission ne finira jamais. Je ne sais pas si vous voulez faire une troisième émission. C'est fini. C'est fini. On a encore du temps. Non, non, non. On peut bien. On peut bien continuer. Allez. On a terminé. Je vais laisser au moins... On a tous les candidats. Voilà. On a tous les candidats. Je vais laisser au moins 5 minutes. C'est comme le... Vous soyez très regardant vis-à-vis de ce que les autres ont fait. Vous savez quoi ? Au moulin, une ville de Kinshasa qui ne soit plus une poubelle qui est caractérisée par la pollution sonore où les élèves ne peuvent plus faire leur débat. Alors, il faut un mot où ? Le dernier mot ? Oui, le dernier mot. Que Kinshasa soit notre maison à tous. Une maison où c'est beau vivre. Une maison où nous allons faire grandir nos enfants. Et... Merci, Germain. Kinshasa, c'est cette ville-là que quand je passe dans toute la côte ouest d'Afrique, les gens rêvent de venir ici. Pour tout le monde, ça doit redevenir. Cela a eu une réinvention.